Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est pour la vidéo. Aujourd'hui on va parler de MariaDB pour les développeurs. Alors d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Oui, on signale que c'est bon. Alors donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Christophe Villeneuve, je suis consultant IT pour le groupe Neuros, donc dans tout ce qui est orienté applicatif, application métier. Je suis impliqué dans différentes communautés, la FUP, MySQL, MariaDB, Drupal. Et puis là ces trois là je suis trésorier et les autres je suis un peu moins impliqué parce que je ne suis pas trésorier. Je fais aussi de la communication, enfin du relais on va dire, puisque c'est bien de s'impliquer dans les langages mais il faut après relayer pour pouvoir transmettre. Donc là j'ai mon petit dernier livre qui vient de sortir sous Drupal, j'ai une émission de radio, j'ai fait des articles dans la presse, puis bien sûr j'organise quelques événements annuels. Le tout bien sûr enveloppé de peluches et éléphants puisque je suis le père. Cela dit, on est là pour parler de MariaDB. A côté de moi c'est Monty, donc Monty n'a pas pu venir, puisque Monty c'est le créateur de la base de données MySQL et de MariaDB. Mais bon j'ai déjà eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Et on va voir quelques points importants dans cette session. Tout d'abord bon on va faire un rapide, une petite histoire, parce que c'est toujours bon de rappeler les faits, pourquoi on voit maintenant MariaDB, alors qu'il y a cinq ans on ne le voyait pas. La possibilité de migrer au niveau MySQL, MariaDB, comment s'en servir, la nouvelle branche MariaDB 10, et puis aussi les fonctions, les fonctions pour les développeurs, qui font une tuerie parce que je m'en sers et ça fait du bien puisqu'on se décharge sur le DBA. Et puis après quelques fonctionnalités qui sont intéressantes aussi à connaître au niveau storage en Chine. Avant MariaDB, il y avait MySQL. MySQL qui était très répandue, que l'on connaît, et lorsqu'on fait du web, on n'y échappe pas, souvent c'est MySQL. MySQL, donc Monty que vous avez vu en photo, avec David, donc une autre personne, qui a créé la base de données, a été fondée réellement en 1995. Le 83 correspond au nom de sa première fille. En 2007, 2008, 2008 c'est le premier pas, donc le rachat de Sun, et puis après Sun s'est fait racheter par Oracle. Et Oracle a l'obligation jusqu'à 2014, donc ça veut dire dans quelques semaines, jusqu'à présent avait l'obligation de pouvoir, toute modification ou toute évolution, de le mettre en licence libre, de l'ouvrir et de le publier. À partir de cette date-là, ils n'ont plus aucune obligation sur les nouveaux produits, les nouveaux storage, les nouvelles évolutions, de redonner ou d'ouvrir leur code auprès de la communauté. Donc, le souhait de MySQL Oracle tient une politique, une orientation comme quoi le code sera toujours ouvert, mais par contre, il y a des choses qui peuvent changer. Les licences, la documentation, la maintenance, le service après-vente, enfin, toutes sortes de services professionnels qui peuvent changer ou être différents. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas eu d'informations. Maintenant, MySQL est toujours considérée comme la plus grosse base de données, même qu'elle a perdue de part de marché par rapport au monde entier, mais elle reste toujours quand même celle qui est la plus utilisée. Entre temps, il y a eu des forks qui sont apparus, Diesel, Percona et puis MariaDB. MariaDB, c'est celle qui propose, on va dire, c'est la base qui est la plus intéressante pour les développeurs et pour les DBA. Percona est plus orientée sur serveurs, performance, tout en gardant la base de données MySQL classique. C'est-à-dire, ils font le nettoyage de tout ce qui n'est pas bien ou de tout ce qui ne leur plaît pas. Ils rajoutent leurs évolutions et ils proposent leur version. Donc, c'est très optimisé, serveur. MariaDB va proposer plus des fonctions, on va dire, pour les développeurs, avec des nouvelles possibilités et des nouvelles évolutions, comme on peut voir avec le web. MariaDB, c'est un projet assez jeune, puisqu'il a été lancé en 2008. Et depuis les fils d'années, il y a eu toujours une évolution. Le gros changement, c'était en 2013, avec la fondation. Donc, il y a eu une fondation. Maintenant, on est sûr que MariaDB n'a plus l'obligation et ne sera pas du tout rachetée comme MySQL. Parce qu'avant, MySQL, c'était une société. Là, une fondation ne peut pas être rachetée par une autre société. Donc, une fondation permet d'ouvrir le code, permet que le propriétaire, c'est la communauté. Ça veut dire tout le monde. C'est pour ça qu'on a des acteurs comme Facebook, Twitter. Il y a Google qui s'y intéresse. Il y a d'autres grands groupes aussi. Beaucoup de sociétés mondiales du 440 sont intéressées par cette base de données parce qu'ils peuvent participer dedans. En niveau MariaDB, pourquoi il faut aller sur MariaDB ? Déjà, on peut avoir un doute. En tant que développeur, on se dit qu'il y a une autre base de données. Il y a tout à apprendre. Il faut tout casser et puis on ouvre tout. Non, pas du tout. Parce qu'il y a une compatibilité entre MySQL et MariaDB. MariaDB garantit la compatibilité. C'est-à-dire que quand on a une base de données MySQL, on peut, telle qu'elle, en MyISAM ou en INODB, la mettre en MariaDB. Si on ne fait aucune modification, pas au niveau insert, select ou update, mais une modification de construction du storage, on change un tableau, on rajoute des nouvelles fonctionnalités. Si on ne fait rien de tout ça, si on garde les fonctionnalités de standard prévues par MySQL, on peut faire de l'autre côté. C'est-à-dire que dans un sens comme dans l'autre, ça marche. sans aucune modification. Pour repérer l'intérêt, c'est que MariaDB était la même chose que MySQL 5. Seul avantage, c'est qu'au fil des années, MariaDB propose des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles features. Ces nouvelles features, si on ne veut pas s'en servir, on ne s'en sert pas. Ce qui n'empêche pas de revenir ceux de MySQL. Pour ceux qui ont envie de changer ou de revenir comme avant. Mais si on commence à utiliser ce que proposent les avantages de MariaDB 10, 5, 6, qui ne sont pas implémentés dans MySQL, vous ne pourrez plus revenir sur MySQL. Il faudra oublier. C'est pour ça que la base de données propose beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de nouveaux storage, des storage engine. Et si vous en choisissez un parmi les nouveaux, vous ne pourrez pas revenir sur MySQL parce qu'il n'existe pas. C'est pour ça. Mais quand on passe sur une MariaDB, on reste sur une MariaDB. Et puis, pour la fin de l'année, début de l'année prochaine maintenant, je pense que ce sera plus pour 2015, MariaDB 10.1. Parce qu'il y a plein de choses qui sont en train d'apparaître. Au niveau apprentissage, quand on discute avec l'équipe Core, pour apprendre à utiliser MariaDB, le plus compliqué, c'est de laisser tomber le mot MySQL. C'est le plus dur. Quand vous êtes sur votre clavier et que vous êtes en ligne de commande, au lieu de taper MySQL, il faut taper MariaDB. Donc, les administrateurs, les DBA, peuvent avoir un mal à faire le pas. C'est ça qui est le plus compliqué. Si vous restez, bien sûr, dans le même fonctionnement de storage, etc. La différence que notable pour MariaDB, c'est que vous allez avoir plus de storage, comme j'en ai parlé. On va en voir un peu plus tout à l'heure. Ça a été optimisé. D'ajout de tests. Parce que dans les dernières versions de MySQL, il y a eu des tests. Mais la totalité des tests n'ont pas été dévoilés. Ou les remontées de tickets, il n'y a pas de suivi. Donc, on ne sait pas du tout, la communauté n'est pas au courant exactement si le ticket a été résolu, bien résolu ou mal résolu. Donc, ce manque de retour pose un petit souci. Et puis, bien sûr, MariaDB est 100% ouvert à la communauté. Donc, c'est du transparent. Au niveau performance, là, c'est le nombre de requêtes exécutées. C'est-à-dire que la courbe rouge correspond à MariaDB. Ça veut dire qu'on peut, par rapport au nombre de requêtes, faire beaucoup plus de performances. On améliore, on peut mieux gérer exactement l'envoi de requêtes, d'inserts, de manipulation de données avec MariaDB, puisque ça a été optimisé. C'est pour ça qu'on peut en envoyer beaucoup plus avec le même nombre de requêtes. En niveau connecteurs, et là, ça va vous intéresser, quand on est développeur, c'est parce que c'est bien d'avoir une nouvelle base de données, mais on parle que c'est rétro-compatible avec MySQL. Mais est-ce que nos connecteurs que vous avez l'habitude d'utiliser sont compatibles ? Eh bien, oui. Les connecteurs sont les mêmes, ce sont les connecteurs natifs. Donc, ceux que vous utilisez pour vous connecter à une base de données MySQL, eh bien, ça ne change pas grand-chose. C'est pour vous, en tant que développeur, c'est pareil. Comment ça va se passer ? Donc là, j'ai pris un petit exemple. Bon, dans l'univers PHP, mais dans les autres langages, on obtient le même genre d'outils, le même environnement, les mêmes choses. Donc là, le premier cas, c'est qu'on est sous Windows, et vous avez différents environnements embarqués. Donc, au lieu de chercher exactement la solution miracle d'installer les paquets que vous avez besoin, donc il y a l'environnement qui vous permet. Donc, Wamp Server, c'est celui qui est le plus connu. Pour installer MariaDB, on va sur le site Internet, on télécharge, on l'installe dans le dossier MySQL, et votre dossier data, parce que je pense que vous avez déjà regardé dans MySQL, là où sont les bases de données, donc il y a un dossier data. Eh bien, vous le copiez dans le nouveau dossier MariaDB, qui s'appelle la même chose, MySQL, et ça marche. Ça se présente sous cette formule-là. C'est-à-dire que, là, on a notre dossier MySQL, BIN, et tenez que j'ai installé MariaDB, là, ici, bon, c'est pas très flagrant à l'écran, mais, au lieu d'avoir un dauphin, on a une otarie, parce que l'otarie, c'est MariaDB. Donc, ce qui montre bien que, avec les mêmes noms de fichiers, ça a été recompilé, mais, derrière, avec le MySQL MariaDB Server, qui a été installé, on obtient ce genre d'informations. Le cas encore un peu plus réel, c'est que, quand vous utilisez, bon, PHP MyAdmin, donc, il en existe d'autres, un ID, enfin, d'autres logiciels qui vous permettent de vous connecter à une base de données, quand vous avez ce genre d'interface, d'habitude, ici, vous avez la version de MySQL, et là, tenu que j'ai installé MariaDB, on voit bien qu'il y a écrit MariaDB avec la version. Mais, ça reste toujours la même interface, puisque j'utilise le même driver, le même connecteur, c'est juste la partie derrière qui change. Sous Linux, eh bien, on fait un petit install, un petit get install, on retrouve notre position, notre fichier mycnf, quand on manipule le dossier, on l'exécute, et puis, au final, on obtient MariaDB, puisqu'on a installé, au lieu d'avoir MySQL. C'est pour ça que, tout à l'heure, quand je parlais de plus compliqué d'apprendre à utiliser en ligne de commande MariaDB, c'était de laisser tomber MySQL, parce que si on tape MySQL, on obtient MariaDB, si on tape MariaDB, on obtient MariaDB. donc, si on commence à installer du MariaDB, autant rester sur de MariaDB. Au niveau outils, comme je vous ai montré, on utilise les mêmes connecteurs, eh bien, les backups, les logiciels, sont identiques, puisque sur votre ordinateur, sur le serveur, derrière, il y a du MariaDB, mais, vos outils que vous avez à l'habitude d'utiliser, c'est pareil. Il y aura juste l'information, vous avez la partie information qui vous dit la version de votre base de données et Intel, avec son nom. Donc là, vous pourrez vérifier et, vous n'avez aucune perte de données. Au niveau requête, il existe toujours les mêmes outils. Pour l'instant, la vision de MariaDB, c'est on fait évoluer l'application, la base de données et après, on verra les outils. Pour l'instant, les outils qui existent sur le marché vont très bien, sont super. Ça ne sert à rien de recommencer à faire la roue pour reposer la même chose, puisque ça sera la même chose. L'équipe, indirectement, signale que, au fil des années, il y aura des outils purs MariaDB, proposant des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles features. Pour l'instant, la priorité première, c'est, on fait évoluer la base de données pour proposer des nouvelles fonctionnalités pour répondre à un web dynamique, un web 2.0 ou même 3, enfin, de ce qu'on peut avoir actuellement. Dans MariaDB 10, là, c'est une parenthèse, parce que tout à l'heure, on a vu MariaDB 5 qui est la même chose. MariaDB 10, c'est la cassure. La cassure avec MySQL 5. Pourquoi la cassure ? Parce que quand on a MySQL 5, on a de l'autre côté, pour avoir la compatibilité, MariaDB 5. Si un jour, il y a un MySQL 6, il y aura un MariaDB 6. Donc, c'est pour ça. Mais, puisque MariaDB garantit la rétrocompatibilité, dans un sens comme dans l'autre. ce qui permet d'avoir une petite marge. Et là, MariaDB 10, c'est pour faire un grand saut, pour montrer qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est à vous après quand on passe dans MariaDB 10. Là, après, c'est beaucoup plus difficile de prendre la base de données et de la vouloir la remettre dans MySQL. Pourquoi ? Parce que vous allez commencer à utiliser les nouvelles fonctionnalités. Vous allez avoir la possibilité d'avoir les fonctions de réplication. Ça va être optimisé. Il y aura de la performance. Donc, tout plein de choses qui sont intégrées en natif, alors que dans MySQL, c'est soit en option, soit ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça. Si vous commencez à passer le pass sur MariaDB 10, eh bien là, il faut faire attention parce que vous ne pourrez plus revenir sur du MySQL. Mais bon, quand on fait l'étape, on y reste. Au niveau développement, et là, ça va vous intéresser encore un peu plus parce que c'est bien d'avoir la base de données, c'est compatible avec des nouvelles fonctions. Mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement ? Donc, en niveau fonction, moi, j'en ai retenu 5. Il y en existe d'autres, je vous rassure. Quand on va sur le site de MariaDB, il doit y en avoir une quinzaine. Moi, j'ai pris les 5, on va dire, les plus pertinentes, celles que je me sers le plus aussi parce que j'ai trouvé ça assez fun. La première fonctionnalité, c'est les microsecondes. Donc, quand on gère le microseconde, donc on a heure, minute, seconde. Là, ça veut dire qu'on a une valeur derrière. Le microseconde est utile quand vous avez des multi-inserts pour savoir dans les logs à quel moment ou quel endroit pose problème. Ou quand vous avez de la multiréplication ou vous avez énormément un fort trafic et que vous êtes obligé d'enregistrer toutes les provenances, le microseconde est utile. Donc, jusqu'à présent, il y avait les fonctions time, downtime, timestamp. Maintenant, avec les nouvelles fonctionnalités dans MyADB 5.3 et puis disponible aussi au-dessus, on peut gérer le microseconde dans l'ensemble de tous ces champs. Ça va se composer de cette manière. Jusqu'à présent, quand vous créez, vous voulez connaître la date, l'heure, vous créez votre table avec un champ, par exemple, die time, vous insérez vos valeurs et quand vous faites votre select, vous voyez bien, on a trois lignes parce que j'ai fait trois inserts avec la date, heure, minute, seconde. Cependant, quand on a les mêmes secondes, si on veut avoir quelque chose de plus pertinent, à moins de le faire en code, ça on peut le faire en code, mais autant le faire directement dans la base de données, comme ça, ça évite une tâche en moins pour nous et puis une communication avec la base de données. on va créer une autre table et on va lui dire insertion, donc j'ai inséré une date, j'ai inséré une date avec une heure et puis j'ai inséré une date avec ce micro-seconde. Et quand j'affiche ma table, et bien là, vous voyez, j'ai une quatrième colonne et la quatrième colonne correspond au micro-seconde. On a exactement la même chose que précédemment, sauf que lorsqu'on a ce critère qui est pertinent, et bien c'est la base de données qui va faire le boulot de pouvoir exactement savoir à quel moment il fait l'insertion. Le but, c'est que quand vous avez un site fort trafic et qu'il y a tout plein de lignes qui s'ajoutent, des lignes certes, et vous êtes content de savoir exactement qu'il y a un tel qui est arrivé à tel moment, à tel autre, à tel endroit, etc. Et vous pouvez définir exactement s'il n'y a pas un serveur ou une route ou un chemin qui peut être un peu plus défectueux par rapport au reste. L'autre fonctionnalité, c'est les colonnes virtuelles. Les colonnes virtuelles, comme vous savez, il y a eu une grande mode, c'était le NoSQL. Ce n'est pas la fin du NoSQL. Mais MariaDB propose maintenant, on va dire, du NewSQL. Le NewSQL, c'est le SQL classique, mais on rajoute le No, ce qui permet d'avoir le NoSQL non structuré avec la structure du SQL. C'est-à-dire qu'on peut mixer les deux, faire du MySQL, du SQL classique base de données relationnelles avec du NoSQL et on mixe les deux et tout ceci, on peut obtenir du NewSQL, donc une nouvelle tendance qui est quand même intéressante parce qu'au lieu d'avoir plusieurs serveurs, plusieurs accès, on peut directement manipuler tout ceci. Ce qu'ils ont rajouté tout dernièrement, il y a deux types, virtuel et puis persistant. Ces types de création de colonnes virtuelles permettent aussi d'améliorer les fonctionnalités. on va prendre un exemple. J'ai créé une petite table A, B, C, D. J'ai ma colonne C qui est une colonne virtuelle où dedans ça va être un principe de compteur et puis ensuite je veux une colonne persistante. Ça veut dire que par rapport à les données qui vont être envoyées, je vais pouvoir lui dire j'ai besoin de taguer ou d'extraire une partie de ce champ. vous avez sûrement dû envoyer déjà dans des logs des critères les uns derrière les autres et vous savez qu'en position 5 c'est un autre champ et puis en position 19 c'est un autre critère. Donc là, grâce à ça vous pouvez directement faire des valeurs persistantes au lieu de prendre la colonne de la manipuler en code. Donc c'est directement la base de données qui va vous le faire. Ça se présente de cette manière. Donc quand j'ai fait mon décribs en niveau insertion de données en niveau insertion de données j'insère ma première ligne j'ai mon texte je lui dis que ce défaut ça ne va pas trop nous gêner la deuxième ligne pareil ce qui est intéressant c'est que tout à l'heure quand j'ai parlé de découpage la troisième ligne donc où il y a marqué 123 j'insère mon texte je prends mon défaut ça veut dire qu'il va prendre la valeur donc il est donné qu'il était prévu auto-incrémente il le rajoute et d'extraire exactement les cinq premiers caractères c'est pour ça qu'on a even even qui correspond au premier mot pour vous montrer que tout ça s'est généré dynamiquement avant il fallait le faire en code ou avec des expressions régulières ou avec tout plein d'autres choses en parlant d'expressions régulières au lieu de le faire en code maintenant on peut le faire en base de données et ça c'est fun alors je sais que c'est chaud mais ça vaut quand même le coup parce que c'est compatible avec les deux normes d'expressions régulières reconnues et utilisées bien sûr certains langages vont plus utiliser leur expression régulière d'une certaine méthode mais dans la base de données a le but de respecter la norme le protocole qui a été défini bien sûr c'est pas limité il y a d'autres possibilités qui vont être ajoutées pour l'instant ce sont ces deux modes compatibles ça se présente de cette manière on va faire notre petit select bon j'ai coupé la fonctionnalité la fonction regex replace donc là je lui demande prends mon champ je veux que tu remplaces les valeurs numériques bon là j'ai mis nul et j'obtiens bien mon ABC DE ABCD pardon donc là on pouvait le faire en code mais là on le fait directement quand vous avez une colonne en plus et bien vous pouvez directement faire une expression régulière ce qui est quand même intéressant vous voulez retrouver position donc là c'est une autre fonctionnalité un index qui vous permet de pouvoir exactement extraire donc là c'est il me retourne la valeur numéro la position que je demande donc là la première ligne c'est mon B et la deuxième correspond au O bien sûr on peut faire des correspondances on va dire beaucoup plus complexes donc là j'ai pris une URL et je lui demande d'extraire la racine de mon URL ce sont des exemples parmi tant d'autres vous faites des expressions régulières régulièrement quand vous faites des expressions régulières vous le faites en code plus ou moins complexes avec des choses des emails des choses comme ça là vous pouvez directement les insérer ou les insérer dans votre base de données donc au lieu que ça soit le code qui le fasse le travail vous le faites à distance l'intérêt c'est que ça évite une connexion à la base de données pour faire cette opération parce que s'il faut se connecter rapatrier les données manipuler réinjecter ça fait beaucoup d'arriver d'entrer enfin d'entrer les sorties autre fonctionnalité donc le delete returning c'est une fonction qui a été inspirée de Postgre la base de données qui permet lorsqu'on fait un delete et bien on ne sait pas combien de lignes ont été supprimées on le sait quand on fait en code c'est à dire on fait un select le nom du champ temps de lignes on fait le compteur on le mémorise puis après on fait delete et on vérifie donc ça fait trois requêtes là on peut directement le faire dans la base de données et quand on lui dit voilà supprime moi directement avec tel statut donc là le statut donne hop il me retourne une valeur 5 ça veut dire qu'il a exécuté l'opération en une seule fois au lieu qu'on interroge la base de données qu'on fasse le compteur pour connaître le nombre de lignes la fonction de delete pour après refaire un compteur pour vérifier que cette opération a bien été exécutée là on l'a tout la dernière petite fonctionnalité intéressante c'est les colonnes dynamiques j'en ai parlé tout à l'heure donc là on va rentrer un peu plus en détail donc les colonnes dynamiques permet de donc de faire le pont entre tout ce qui est SQL et NoSQL on va passer directement à l'exemple donc ça se présente de cette manière je crée mon compteur un champ avec un prix et puis ensuite après j'estrais mon blog donc un champ où que dedans je vais pouvoir mettre on va dire la partie NoSQL lorsque je crée ma colonne ça va se présenter de cette manière je crée mon numéro de colonne donc cette colonne là correspond à EstraBlob le EstraBlob pour l'alimenter se présente se construit pardon de cette façon on crée le numéro de la colonne et on lui envoie la valeur comme un type etc c'est le principe du NoSQL puisque le principe de positionnement n'existe pas en résumé on obtient cette information là par rapport à ce que j'ai créé un ID un type de ID donc ça peut être un site marchand qui pointe sur une liste de produits un prix et puis derrière tout plein d'informations donc par exemple des critères de vêtements lorsque j'insère mes lignes je vais vous en montrer plusieurs la première bon voilà c'est un compteur donc je ne m'en occupe pas une information un prix et puis je crée que voilà c'est ma première ligne c'est un vêtement qui est bleu avec une taille M la deuxième ligne tenait que c'est un site marchand au lieu de créer une autre table je vais lui dire que c'est un produit informatique c'est pour ça qu'on a un code 2 que c'est de la RAM cadencé à 800 MHz par exemple et puis je lui ai rajouté que je me suis rendu compte que dans ma colonne 2 et bien il y avait aussi une norme un protocole enfin un champ supplémentaire et je lui ai dit c'est pas grave rajoute moi la colonne dans ce blob et ça va se représenter de cette manière ma première ligne j'ai mis en haut donc j'aurais pu mettre directement les chiffres mais si on les a là ici donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est à dire la première ligne colonne 1 couleur bleue c'est bon ? correct le 2 avec la taille M voilà ça correspond bien à ça la ligne d'hab derrière je sais que c'est un autre produit mais c'est pas un vêtement puisque c'est du produit informatique je lui ai dit que c'est de la RAM ça tombe bien c'est ce qu'il m'a créé en colonne 5 je lui ai balancé 800 et puis je lui ai dit voilà et bien j'ai envie d'avoir une information supplémentaire qui est la colonne 6 et comme vous pouvez le voir la colonne 4 je ne l'ai pas alimentée elle est indirectement plus ou moins visible mais c'est ce principe là c'est que la partie rouge correspond à la partie NoSQL on peut envoyer comme on veut et la base de données va s'occuper de faire le travail au lieu que ça soit nous le code un autre exemple dynamique mais bon ça sera disponible sur les slides au niveau moteur de stockage là on va faire rapidement un petit tour de qu'est-ce qui est possible de faire avec la base de données il y a eu l'arrivée de Sphinx Sphinx c'est un moteur de stockage c'est à dire que le moteur de stockage enfin c'est un moteur de stockage qui permet de faire de la recherche du même principe que Solaire enfin le même principe que Sphinx Sphinx permet de directement faire la recherche full text comme on veut dans les différentes possibilités de recherche dynamique mais là le moteur de recherche au lieu de l'installer des extensions ou des plugins à l'extérieur c'est dans la base de données pour cela on définit dans MyCNF l'extension qu'on a besoin et ça marche on crée notre table en lui disant qu'on a besoin d'une fonction enfin d'un storage Sphinx qui se trouve à tel endroit et lorsqu'on fait notre select ça se présente sous cette manière là c'est à dire que on va lui dire prends notre table numéro 1 donc notre table où il y a toutes les informations et fait exécuter là où se trouvent les informations du full text qu'on doit rechercher donc là j'ai mis du text plus ou moins bidon mais on aurait pu mettre autre chose et comme ceci il nous laisserait l'ensemble l'avantage c'est que tout est fait à distance au lieu que ça soit qu'on charge la base de données en local que l'on va chercher le moteur de recherche qu'on fait la moulinette pour obtenir le résultat là on fait tout à distance en une seule fois ça évite exactement des allers-retours Cassandra arrive aussi dans MariaDB10 Cassandra c'est du NoSQL comme du MongoDB mais MongoDB n'est pas encore arrivé peut-être un jour mais pour l'instant il n'y a pas d'informations dessus mais Cassandra c'est aussi une autre base de données en NoSQL qui permet de mixer et de faire évoluer la base ça se présente de la même manière on déclare l'extension comme quand on a besoin d'un Cassandra et le tour est joué pour cela on crée notre table notre champ nos champs et avec les différentes informations que l'on envoie on peut lui envoyer nos valeurs comme du NoSQL classique mais on le passe directement par MariaDB tout à distance et lorsqu'on fait notre select on obtient bien nos résultats l'avantage c'est que vous pouvez maintenant tout mélanger et on fait plus de distinction avec du No du No du No du SQL ce moteur de stockage le Connect celui-là j'aime bien il est apparu il y a un an c'est l'équivalent d'un ETL l'ETL permet de pouvoir on va dire remanipuler des bases de données quel qu'elles soient quel que soit le format et quelle que soit la provenance propriétaire ou libre l'ensemble de ces bases de données sont disponibles si le moteur ne vous plaît pas vous pouvez vous faire directement un custom le custom vous le construisez et vous le balancez et vous aurez votre propre custom parce qu'il existe des bases de données propres à vous ou propres aux clients ou très peu reconnues donc elle n'existe pas en niveau open source pour cela même principe on déclare l'extension je vais vous montrer un petit exemple par exemple on veut importer un petit fichier csv ça nous arrive souvent de faire de l'import un csv mais là on peut le faire dynamiquement avec des inserts des mises à jour ou des délets donc j'ai mon j'ai mon petit fichier je crée ma table en les spécifiant exactement les informations le engine le format où se trouve le fichier lorsque je fais mes opérations tout se fait tout seul et lorsque je fais mon select j'obtiens bien mes informations c'est à dire que vous voulez après faire un update vous pouvez changer directement dans le fichier csv à la volée c'est du transparent un autre exemple vous utilisez une base de données un connecteur ODBC pour n'importe quel type de base de données ou fichiers et bien ça reste sous le même principe vous créez votre table vous déclarez le nécessaire pour vous connecter à une autre base de données par ce biais là et lorsque j'exécute ou que là j'ai fait un select pour essayer plus simple donc mon select d'une somme d'une autre requête qui se trouve à distance et j'obtiens un résultat donc là c'était un somme QT mais toutes ces opérations là sont possibles en insert ou en mise à jour c'est du instantané fini le temps d'attente temps de conversion d'attente des heures pour pouvoir obtenir un résultat là tout se fait tout seul Tokudb c'est un fork de Inodb parce que enfin c'est pas vraiment un fork ça s'appuie sur la même technologie mais c'est pour améliorer l'exécution et le temps de requête le plus simple c'est que au lieu de mettre du Inodb vous tapez Tokudb là ça correspond au nombre d'inserts la ligne bleue lorsque vous êtes en vert c'est que vous utilisez Inodb donc méthode classique ça veut dire que il y a 20 fois plus de rapidité de pouvoir insérer des valeurs dans une base de données avant donc là on arrive sur quasiment du big data c'est du big data sinon il faut penser à faire du no SQL et faire du insert les lignes derrière les autres et là après vous obtenez un résultat là vous ne posez pas la question vous le faites directement et ça vous l'ajoute dans votre base de données que vous pouvez après manipuler spider c'est le petit dernier le petit dernier qui permet faire du au dessus de la haute disponibilité du HA c'est à dire que les développeurs enfin beaucoup de gens se parlent que c'est lent ben là spider c'est une révolution puisque le projet il est quasiment en RC la version stable là on en est à la version 3 c'est le projet qui est le plus actif actuellement donc il permet exactement de faire du XA du XA c'est au dessus du HA de la haute disponibilité je vais vous montrer un schéma hop voilà vous avez votre application votre base de données et au lieu de faire de la recherche verticale vous pouvez faire de la recherche horizontale vous découpez votre base de données sur multi serveurs vous pouvez par exemple prenez un code postal quel qu'il soit ou un code postal ben les deux premiers chiffres des régions et vous les répartissez sur trois serveurs différents lorsque votre client ou la personne qui va sur votre site fait une recherche jusqu'à présent quand il y a un million de lignes donc votre code posto il fait une recherche verticale mais là lorsqu'on utilise ce storage donc spider étonné qu'on a découpé le un million de lignes au lieu d'avoir un million de lignes on n'en a plus que dix mille dix mille dix mille dix mille et bien on gagne en niveau rapidité et spider lui va s'arranger pour faire la jointure de l'ensemble de ces bases de données donc c'est pas le développeur qui va s'occuper de ça c'est un nouveau métier qui est en train d'apparaître puisque le dba lui va s'occuper de faire l'architecture mais ce principe de gestion de transmission de manipulation c'est une nouvelle activité qui permet de pouvoir mélanger tout ceci c'est à dire que spider au lieu de faire full horizontal vertical on peut le faire aussi en horizontal et là vous avez gagné vraiment de la haute disponibilité même au dessus de la disponibilité on va pas rentrer dans le détail parce que sinon il faudrait une session complète ou même une journée pour pouvoir rentrer plus mais c'est un moteur qui est assez prometteur sinon bien sûr il y en existe d'autres il y en existe d'autres qu'on va pas y détailler parce que là on a énormément d'autres possibilités donc il y a des moteurs qui permettent de faire de la recherche à base d'arbres de la recherche de différents langages de différents features donc la liste est assez longue mais tout est disponible sur le site internet de MariaDB et bien sûr je vous remercie déjà de m'avoir écouté et puis je suis disponible à vos questions alors donc concernant le NoSQL c'est un complément on peut rajouter des listes c'est bien ça oui on peut rajouter enfin on gagne l'avantage de le NoSQL permet d'avoir énormément d'avantages d'ajouts et de structures et d'insertions de valeurs et on peut les remettre dans MariaDB c'est bien ça d'autres questions du coup pour le moment on utilise les connecteurs qui étaient utilisés par ceux de MySQL si j'ai bien suivi pour se connecter à une base MariaDB mais du coup est-ce qu'on a toutes les fonctionnalités disponibles par MariaDB si on utilise MariaDB 10 par exemple alors MariaDB 10 est full compatible MariaDB 5 comme je l'ai montré dans un exemple c'est-à-dire on a les mêmes fonctionnalités les mêmes tout ce qu'on utilise dans MySQL est disponible dans MariaDB 5 mais aussi disponible dans MariaDB 10 l'ensemble le seul changement c'est que MariaDB 5 on peut revenir parce qu'il n'y a pas trop de changements dedans donc en niveau structure architecture construction tout ceci lorsqu'on passe dans MariaDB 10 il y a eu des optimisations des performances qu'on ne va pas retrouver dans MySQL 5 et ces fonctionnalités qui lorsque dans MyCNF il y a des fonctionnalités d'optimisation d'amélioration qui ont été rajoutées si elles sont présentes mais non disponibles dans MySQL et bien vous n'allez pas en bénéficier donc c'est pour ça mais tout ce qui existe dans MySQL 5 et dans MariaDB 5 sont disponibles dans MariaDB 10 tout est recopié tout est dupliqué j'ai une autre question donc pour la partie NoSQL est-ce qu'on passe après des structures JSON est-ce qu'on peut utiliser du JSON comme avec du NoSQL classique ? alors ce que je n'ai pas précisé oui c'est que le NoSQL est compatible comme c'est présenté indirectement derrière c'est du JSON donc on peut manipuler comme on a l'habitude de faire en NoSQL c'est que l'intérêt c'est que au lieu d'avoir multi-server et bien là on peut avoir tout sur le même serveur ou sur le même environnement et donc on peut prendre c'est pour ça que MariaDB se détache un peu en tant que fork puisqu'il propose des fonctionnalités et des évolutions du web dans sa base de données alors que jusqu'à présent pour faire du NoSQL il faut avoir son serveur NoSQL pour avoir du SQL enfin base de données relationnelle il faut avoir un autre et puis après le développeur il faut qu'il mixe les deux pour pouvoir sortir des données ou le DBA enfin voilà il y a des interventions dans un sens comme dans l'autre donc ça devient lourd et compliqué c'est pour ça que MariaDB préfère proposer ce genre d'évolution pour faciliter le développement la maintenance l'utilisation et puis proposer un web on va dire beaucoup plus puissant toujours sur cette partie NoSQL est-ce qu'il est possible d'indexer des champs de type blob un chemin en fait dans le blob alors est-il impossible est-il possible d'indexer des champs en NoSQL je dirais oui mais avec réserve il faut vérifier parce que il y a des choses que je ne j'ai pas le temps de enfin j'ai pas revérifié donc je ne suis plus la doc donc il faudrait vérifier Postgres pour faire l'équivalent mais deux ou trois versions pour y arriver en fait et de la même manière est-ce qu'il y a une évolution du langage SQL pour faire des requêtes pour rechercher un chemin en fait pour trouver les attributs directement est-ce que la partie manipulation dans les selects on peut directement trouver un élément précis du JSON en fait alors oui on peut enfin la manipulation du NoSQL dans la base de mémoire ADB se fait comme comme si c'était du NoSQL c'est du transparent donc les opérations que vous souhaitez faire en niveau recherche de valeur dans un champ précis ou avec des critères bien définis c'est possible juste une autre question pour la partie spider pour la haute disponibilité est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour la localité des recherches parce que si on fait un sharding sur un hash ou quelque chose comme ça les éléments vont être distribués mais si on commence à vouloir faire des jointures ou des recherches sur des éléments qui vont se retrouver dispersés le surcoût va être énorme si on arrive à les ranger à peu près comme il faut à ce moment là on ne travaillera que sur un des shards alors comment c'est géré toute cette partie de recherche de retrouver où se trouvent les données se passe par spider donc c'est spider qui lui s'occupe de faire cette activité c'est pour ça que je parlais d'un nouveau métier parce que cette configuration et de paramétrage de spider parce que c'est pas le développeur lui le développeur il va faire son select et puis lui le but c'est d'obtenir un résultat le DBA lui va s'occuper de faire l'architecture de répartir de construire les tables et les serveurs comme il faut mais pour faire la correspondance des deux donc c'est un troisième acteur on va dire qui là actuellement se passe par spider mais ce spider est paramétrable donc étonné qu'il évolue tous les deux trois mois là il faut rentrer dans la doc pour voir exactement les possibilités d'aujourd'hui parce qu'il y a une version 4 qui est déjà presque en préparation et j'ai pas le temps de jeter un oeil mais allez-y regardez dessus et il y a des choses intéressantes parce qu'en fait Elasticsearch j'ai travaillé sur ce point là il y a deux approches déjà on donne une règle pour savoir comment répartir les données qui vont se faire de manière systématique à l'insert ou alors lors de l'insert on donne un indice qui va indiquer vers où on veut rediriger l'élément oui il y a tout ça mais là c'était une histoire de temps et après je peux pas trop mais on aura le temps de faire une autre session la prochaine fois et bien je vous remercie merci Christophe merci 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 merci